... Bonjour à tous, on m'a demandé de venir ici pour vous expliquer ce que j'ai essayé de mettre en place au lycée du Hamel-du-Menceau. Il faut savoir que j'ai été professeur en collège pendant plusieurs années. Et quand je suis arrivé en lycée, je me suis rendu compte, c'est mon expérience bien entendu, que les élèves n'étaient pas meilleurs à l'oral. Donc je me suis dit, il faut que j'arrive, parce qu'il y a une chose que j'ai découvert quand je suis arrivé au lycée, c'est aussi qu'on n'a pas le temps, c'est-à-dire que les programmes sont très lourds, et il fallait que je trouve le moyen de développer leurs compétences à l'oral, tout en finissant les programmes, vous savez très bien que c'est compliqué. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'expérience des plaidoiries au lycée, et j'avais terminé le programme de l'EMC au mois d'avril. Et donc je me suis dit, j'avais une idée de ce que j'allais faire derrière, mais mes élèves ont beaucoup apprécié ce que les élèves ont fait, et donc je leur ai proposé, je leur ai dit écouter. Vous vous dites tout le temps que vous n'avez pas le temps de vous exprimer, et que les programmes, c'est très corseté, que vous faites des choses qui ne vous intéressent pas forcément, j'ai dit écoutez, sujet libre, donnez-moi un sujet, proposez-moi quelque chose, et je vais vous apprendre à faire une plaidoirie. Alors il se trouve que j'en avais fait comme moi-même, j'étais étudiant. Et donc en fait, ils se sont totalement emparés de ça, et ils m'ont fait des plaidoiries, surtout sur des sujets différents, il se trouve que j'avais deux classes de première à ce moment-là, et donc du coup, au final, un jour, un de mes élèves vient de boire, donc on avait développé, on avait fait un travail par rapport à ces plaidoiries, par rapport à l'oral, etc., donc j'avais le temps. Et ils s'en sont emparés, et à la fin, un élève vient de boire, il me dit, monsieur Kahn, est-ce qu'on pourrait faire un petit concours, en fait, entre les deux classes de première, et il y a eu ce concours à la fin d'année, où mes élèves, du coup, se sont affrontés, il n'y avait pas de note, bien entendu, il y avait un jury, il y avait des petites récompenses, mais bon, c'est un des moments, je pense, les plus forts de ma carrière, parce que c'est quand même, vous savez tout ce que c'est quand on fait un projet, que quelque chose aboutit. Et puis après, du coup, j'ai réfléchi l'été d'après, et je me suis dit, ça serait intéressant de mettre en place un parcours oral, en fait, de la seconde à la terminale, et donc, qui ne concerne pas forcément ma matière. Et donc, voilà ce qui va se mettre en place au lycée du Hamel-du-Monceau, petit à petit. En fait, en seconde, il va y avoir un concours de joute oratoire. J'ai intégré, avec l'accord, bien sûr, le chef d'établissement, le lycée du Hamel-du-Monceau, dans un projet inter-établissement avec les collèges du bassin, où, en fait, les élèves s'affrontent autour de joute oratoire, donc vous avez des demi-finales et des finales, au lycée, dans l'amphithéâtre, où les élèves, du coup, s'affrontent. Donc ça, c'est en seconde. En première, ces élèves vont venir deux fois, deux fois quatre heures, et ces élèves-là, pour pouvoir former les élèves, justement, à l'oral, à l'éloquence, vont devenir les ambassadeurs grand oral en terminale. Et en terminale, donc ça, c'est pour la première, et en terminale, j'organise un concours de plaidoiries, bien sûr, en lien avec d'autres collègues, j'organise un concours de plaidoiries en fin d'année, avec un sujet au choix, où, en fait, les élèves peuvent s'exprimer, et souvent, ce sont des exercices, les élèves, vraiment, aiment beaucoup ces exercices-là. Pourquoi ? Parce qu'ils peuvent s'exprimer. Alors, il est évident qu'il y a des élèves qui sont extrêmement timides, bien entendu, mais pour préparer cette intervention, j'ai contacté mes anciens élèves, qui maintenant sont dans plusieurs villes, parce que Parcoursup diffuse nos élèves, bien entendu, et ils m'ont dit que la plupart, ça leur a donné confiance en eux, parce que le travail qu'ils ont fait leur a permis d'être devant un auditoire et puis de faire autre chose que selon nos enseignements, d'allier les connaissances et la compétence orale, les compétences orales, et c'est ce qui leur a plu, et j'ai notamment un de mes élèves qui était en filière scientifique, qui, suite à ce travail-là, a découvert une passion pour l'apparatoire et aujourd'hui a totalement changé de voie et du coup, se dirige vers des métiers qui lui permettront de s'exprimer. Donc, c'est vrai que je comprends certaines inquiétudes, je suis moi-même formateur grand oral, donc j'ai fait partie des quelques collègues qui ont préparé la maquette académique et qui vont... On va aller former les collègues dans les établissements. Je comprends les impératifs de temps, je comprends tout ça, mais c'est vrai que le grand oral nous pousse à développer un parcours oral du DNB jusqu'à la terminale et je vous encourage vraiment à créer des liens avec les collèges du bassin parce que ça permet vraiment de créer ce qu'on a fait, donc les joutes oratoires qui participent également à la liaison entre la troisième et la seconde et de développer leurs compétences petit à petit et au final, ça finit par créer une émulation. Et dernière chose que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que j'ai beaucoup de collègues qui disent non, mais comment tu fais de façon pratique dans tes cours pour faire à la fois les connaissances et la compétence orale. C'est très compliqué évidemment et en fait, suite à des expérimentations qui ont été faits par des collègues qui existent, je vais vous donner deux, trois choses que j'essaye de faire. Par exemple, vous savez, par rapport à... Les élèves ne varient pas assez leur voix quand ils font des exposés, par exemple, et ce n'est pas assez dans le sol, assez ancré. Et donc, ce que je fais, c'est qu'en fait, je demande à deux, trois élèves dans la classe d'observer quand moi je fais cours. Vous pouvez tous le faire, c'est très simple à faire. Quand moi je fais cours, en fait, je leur demande de repérer à quel moment j'ose la voix, à quel moment je change le ton de ma voix pour qu'ils voient en fait que sur les notions importantes, on est tous pareils, sur les notions importantes, on va lever un peu plus la voix. La position du corps aussi. Autre chose que je peux faire, c'est que vous savez très bien que des fois, on prépare nos cours, notamment quand il y a un nouveau programme, on prépare nos cours, et il faut du temps pour qu'on soit vraiment à l'aise avec nous, même nous, pour qu'on soit à l'aise avec ce qu'on fait. Et donc, ça m'est arrivé, en général, sur un chapitre. Je prépare mon cours, je le fais, mais très tôt dans l'année, et en fait, c'est un chapitre que je vais faire, mettons, trois, quatre mois après. Et je ne le relis qu'une semaine, en fait, avant mon cours, ce qui fait que, bien entendu, que je connais mon cours, mais qu'au niveau de l'aisance, vous savez, au niveau des articulations, etc., vu que je n'ai pas travaillé l'oralisation de mon cours, du coup, je suis moins à l'aise. Et en fait, ça permet à mes élèves de se rendre compte que, si, et on l'a vu dans les vidéos, si le cours en lui-même, bien entendu, des fois, on est hyper à l'aise parce qu'on connaît extrêmement bien nos cours, mais parfois, quand on a fait un petit peu moins de préparation sur l'oralisation, justement, de ce cours-là, les élèves, je débriefe ça avec mes élèves après, et je leur dis, qu'est-ce qui a changé entre le chapitre que j'ai fait avant et celui-là ? Et ils disent, oui, on a eu l'impression que vous n'étiez pas forcément à l'aise avec ce cours-là, ou à un moment, vous regardiez beaucoup votre feuille, etc. Et l'exemple qu'on a vu avec Michel Obama et parlant, c'est qu'en fait, ils se rendent compte, et bien entendu, tout ça, c'est censé leur servir, comme quand on fait un diaporama, expliquer aux élèves l'importance d'avoir un support et surtout de s'en servir, en général, ils s'en a face à nous, mais le diaporama, des fois, il fonctionne, mais il n'y a pas d'interaction. Et c'est vrai que l'une des solutions que j'ai trouvées, c'est de me mettre, parfois, moi-même en difficulté, de débriefer après, avec mes élèves, ce que j'ai fait pour leur montrer que le fait de créer ce parcours oral pour les élèves et d'essayer d'intégrer dans mes pratiques toutes les difficultés et toutes les erreurs qu'ils pourraient faire eux, ça a permis à certains de comprendre et de donner du sens à ça. Voilà. Merci. Merci.